salam alaikum bonsoir à toutes et à tous comme vous le savez et comme je l'ai déjà dit j'ai reçu beaucoup de messages de la part de mes collègues notamment les stagiaires qui ont qui vont passer l'examen le capem et qui ont qui avait beaucoup de questions donc on n'a pas assez de temps pour répondre à toutes ces questions j'ai pensé à organiser cette réunion et donc j'ai contacté monsieur hassan d'avagi qui bien qu'il soit très occupé qu'il a beaucoup de préoccupations c'est un inspecteur de l'enseignement moyen et il est très actif aussi sur les réseaux sociaux comme il est serviable il a accepté ma proposition sans hésitation donc merci monsieur d'avagi pour ou bien d'avoir accepté cette proposition merci pour cette initiative donc je vous passe la parole pour nous parler du capem les documents que les enseignants doivent préparer notamment comment comment on prépare ou bien comment on présente une séance de compréhension de l'écrit le compte rendu et d'autres conseils pour par exemple surmonter le trac lors de la présentation d'une séance de compréhension ou n'importe quelle séance donc je vous passe la parole merci monsieur s'annon donc qu'on venait de dire malgré mes multiples occupations et le travail que j'ai sur mon bureau je tenais à tenir mon engagement et à tenir ma parole avec vous pour aider les enseignants qui sont en stagiaires parce que je sais qu'ils ont qu'ils auront des examens de confirmation durant ce deuxième trimestre et durant cette année donc pour commencer je dis bonjour à tous les collègues présents hommes et femmes je ne sais pas le nombre combien sont-ils monsieur selon actuellement ils sont nous sommes 25 ils sont tous présents il y aura certainement d'autres enseignants qui vont nous joindre mais ceux qui sont présents maintenant c'est 27 plutôt 27 et cette séance est limitée cette séance zoom est limitée à 45 minutes non après non elle est maintenant elle n'est pas limitée parce que j'ai payé pour que ne se soit pas limitée mais on sait que vous êtes très occupé donc on va faire 30 40 minutes ça dépend 30 cas je pense que c'est suffisant pour répondre aux questions les plus importantes on sait qu'on n'aura pas assez de temps pour répondre à toutes les questions ça c'est sûr donc on passe la parole pour nous parler voilà on va parler dans le concret dans le coin de l'essentiel donc ce sont des des professeurs de l'enseignement moyen et même ça concerne l'enseignement les enseignants des primaires du lycée ils sont tous concernés parce cet examen de qu'on appelle l'examen de confirmation qui qui intervient avant la titularisation selon la réglementation et la loi de la fonction publique donc l'enseignant après une année de stage sur le terrain son nom figure sur un arrêté au début de l'année à la deuxième année pour qu'il soit confirmable dans son poste avant la titularisation par la fonction publique donc les enseignants sont censés avoir suivi un stage sur le terrain sous le tutorat d'un formateur et avec une fiche d'accompagnement comme un guide comme un tableau de bord de quinze séances qui nous a été préconisé par l'inspection générale de la pédagogie depuis 2014 elle concerne les trois cycles et qui commence par la de la préparation des documents jusqu'à l'introduction du numérique dans en classe dans les pratiques de classe j'espère que les enseignants ont été bien entraînés dans les multiples tâches de l'enseignement donc quelle est la première question monsieur ça non c'est qu'est ce qui se passe durant cet examen nous voilà c'est ça c'est ça première donc j'imagine qu'il ya beaucoup de choses l'examen ne touche que ceux qui figurent sur la liste et l'arrêté de confirmation de cet angle il faut que chacun ait son arrêté de confirmation de cette stagiarisation dans son dossier l'inspecteur ne peut pas confirmer un stagiaire sans qu'il y ait son nom sur l'arrêté de confirmation donc la commission il y aura une commission avant avant l'examen vous recevez une correspondance de la dieu c'est à dire de la direction de l'éducation qui vous informe qui vous donne le calendrier de l'examen il y aura une commission composée de trois de trois membres l'inspecteur de votre circonscription sera le le président de la commission il ne sera pas comme inspecteur mais il sera le président de la commission avec deux membres de professeurs titulaire de l'enseignement moyen alors le professeur qu'est ce qu'il doit évaluer il ya une fiche d'évaluation qu'il doit utiliser premièrement l'enseignant stagiaire doit préparer une table au fond de la salle où il doit poser ses documents bien organisés il doit disposer trois chaises pour les trois membres de la commission une table bien propre avec les documents bien organisés comme je viens de dire et puis comment il commence sa première séance qui concerne la compréhension de l'écrit avec deux niveaux différents si possible si c'est pas possible même avec un seul niveau mais deux leçons différentes généralement la première laisse le sens est la compréhension de l'écrit alors pourquoi la compréhension de l'écrit parce que elle entame un processus séquentiel c'est une séance cruciale qui permet d'introduire un niveau de compétence séquentielle et qui sert à faire apprendre des ressources séquentielles pertinentes ciblées dans le niveau de compétence et à faire comprendre un texte un écrit un écrit dans ses différents aspects dans ses différents aspects fondamentaux c'est à dire sur le plan typographique sur le plan thématique ou bien sémantique et sur le plan syntaxique ou bien linguistique et sur le plan discursif ou bien typologique c'est à dire c'est à ce que la commission qui vient évaluer l'enseignant durant cette séance de compréhension de l'écrit elle va évaluer la compétence de l'enseignant s'il arrive à faire comprendre ces quatre aspects du texte les quatre aspects du texte donc c'est une c'est une leçon cruciale c'est une leçon primordiale c'est pourquoi on on insiste à évaluer sur cette sur cette activité primordiale qui est la compréhension de l'écrit donc une compétence qui est une compétence qui est une compétence langagière réception de la réception de l'écrit réception c'est la c'est la compétence numéro 3 compétence langagière numéro 3 donc juste une question oui désolé de vous interrompre la séance de compréhension de l'écrit si j'ai bien compris elle n'est pas obligatoire mais c'est c'est important c'est ça ou bien les obligatoires les pas au choix elle est importante mais tous les pédagogues et les inspecteurs en tant qu'experts de la pédagogie ils préfèrent évaluer l'enseignant sur cette sur cette compétence sur cette compétence de l'écrit une compréhension de l'écrit elle est en amont de la séquence après la séance de l'oral et la séance de contre de compte rendu qui en aval de la de la séquence pour évaluer le processus séquentiel c'est à dire le couronnement de la séquence à savoir le l'évaluation de l'écrit de l'élève ce qu'il a développé comme compétence sur le plan écrit donc quand je viens de dire la commission qu'est ce qu'elle doit évaluer par exemple alors l'enseignant il rentre en classe il organise son espace classe ses élèves doit être bien l'espace classe doit être bien organisé une salle propre et les élèves attentifs aussi propre aussi le professeur doit rentrer avec enthousiasme ou éviter le trac en toute confiance avec une bonne préparation sur le plan des documents sur le plan de la méthodologie etc le professeur l'inspecteur qu'est-ce qu'il doit qu'est ce qu'il doit évaluer par exemple il doit observer et il doit observer la séquence il doit s'utiliser l'activité dans le programme c'est quel projet c'est quelle séquence c'est quelle séquence c'est quelle compétence visée et puis les objectifs de l'activité il doit voir ça sur la fiche quel est le support utilisé et quel est le matériel utilisé il doit mentionner ça sur sa fiche d'évaluation et puis il observe la démarche suivie par l'enseignant quelle est la première étape suivie par l'enseignant quelle est la deuxième quelle est la troisième c'est à dire la démarche suivie par l'enseignant et est ce qu'elle est adéquate à la à ce type ou bien à ce genre d'activité parce que chaque activité à sa finalité ses objectifs et ça et sa démarche et puis qu'est ce qu'il doit évaluer aussi est ce que le programme est suivi est respecté est ce que le programme est ce que ça fait partie du programme est ce que la préparation des documents elle est judicieuse est ce qu'elle est parfaite est ce qu'elle est bien parce que la préparation des documents est clair et organisé quels sont les documents par exemple le cahier journal le cahier journal est ce qu'il est bien établi on écrit la date l'horaire l'activité la classe les objectifs de la séance le support dans le cahier journal et puis la fiche les fiches de la séquence il doit voir les fiches de la séquence est ce qu'elles sont bien préparées fonctionnelles et adéquates aux objectifs de la de l'activité le plan annuel ou bien trimestriel le plan d'apprentissage annuel et trimestriel est-ce qu'il est disponible et conforme au programme les cahiers des élèves à ce qu'ils sont bien entretenus contrôlés et la trace écrite à ce qu'elle est pertinente concise et pertinente et doit voir il peut évaluer aussi le cahier de formation à ce que le cahier de formation est disponible et fonctionnel et mis à jour le cas les cahiers de notes il doit voir le cahier de notes de l'enseignant est-ce que les élèves sont notés et évalués régulièrement et puis l'évaluation des élèves est-ce que les élèves sont évalués concernant la production écrite est-ce que la production écrite elle est effectuée effectivement et le compte rendu aussi est-ce qu'il est effectué après la production écrite les devoirs surveiller les compositions est-ce qu'ils sont conformes ça concerne l'évaluation est-ce que les devoirs surveillés et les compositions sont conformes et avec et en parallèle avec le programme la maîtrise de la langue sur le plan oral et écrit de l'enseignant est-ce que l'enseignant maîtrise suffisamment la langue sur le plan oral et écrit et puis la maîtrise de de la langue c'est ça très bien c'est mieux comme ça je continue alors je suis dans l'affiche d'évaluation de du chef de la commission j'ai dit il évalué et les documents du professeur l'évaluation est-ce que les élèves sont évalués concernant les devoirs surveillés les compositions est-ce qu'ils sont conformes la maîtrise de la langue sur le plan oral et écrit la qualité de la voix est-ce que l'enseignant est audible est-ce que les élèves arrivent à l'entendre la qualité de la voix l'assurance et la confiance en soi donc l'enseignant doit avoir une une posture enthousiaste confiante contact avec les élèves et vitrice de la de la classe est ce que les élèves est ce que l'enseignant maîtrise sa classe ils ont en posant des questions pertinentes des fois en faisant le tour de de table pour évaluer le travail de ses élèves donc ça fait partie de la maîtrise de la classe leur participation est ce que les élèves participe bien interagissent à la prestation du professeur la démarche suivie est ce qu'elle est adéquate les objectifs est ce qu'ils sont bien définis le support et les activités à ce qu'ils sont bien choisis selon les objectifs les activités et les supports doivent être adéquats aux objectifs l'utilisation du tableau est ce que le tableau est clairement utilisé son remplissage avec une bonne écriture une écriture lisible claire bien bien aligné la gestion du temps est ce qu'elle est maîtrisée est ce que l'enseignant maîtrise est réparti judicieusement le temps pour pouvoir atteindre ses objectifs les est ce que à la fin est ce que les objectifs sont atteints est ce qu'ils sont complètement atteints partiellement atteint non atteint les copies des élèves est ce qu'ils sont corrigés selon les normes requises pendant le compte rendu par exemple on examine les copies des élèves donc est ce que l'enseignant utilise le code de correction est ce qu'ils corrigent intelligemment c'est les copies surtout en ce qui concerne les le code de correction et les erreurs séquentielles les résultats des performances des élèves est ce qu'ils sont médiocres moyens satisfaisants les résultats des élèves comment sont-ils sur le cahier de notes le contact et la coordination avec les collègues expérimentés est ce que l'enseignant il coordonne il fait un travail d'équipe avec ses ses collègues parce que la commission s'informe s'informe auprès de l'administration chef d'établissement il ya aussi le le registre de coordination alors la commission doit voir est ce que l'enseignant il participe aux différentes réunions de coordination il fait un travail d'équipe avec son entourage et surtout avec son équipe pédagogique est ce que le stage de 15 séances a été effectué dans les normes par exemple le stage de 15 séances si vous avez utilisé la fiche la fiche de stage est ce que les séances ont été effectuées avec les observations du professeur tutor ou bien formateur et puis le la ponctualité du professeur sa présentabilité son assiduité au travail et puis il donne des conseils et orientations pédagogiques des conseils et des orientations pédagogiques il paie et prépare à l'enseignant des orientations et des conseils pédagogiques concernant les points à améliorer et puis il écrit une conclusion générale pour le débat qui seront lui dans le débat pour les autres membres de la commission l'inspecteur en tant que chef de commission il partage l'état il partage les tâches par exemple un membre il peut contrôler les cahiers des élèves la tenue et le contrôle est ce que les cahiers des élèves sont bien tenus et bien contrôlés il écrit une observation toujours le premier membre qu'est ce qu'il fait il est contre la qualité et la norme de la trace écrite est ce qu'elle est trop longue trop courte normal élaboré d'une façon pertinente et ordonnée ou bien mal élaboré vous m'entendez monsieur s'enon oui oui on vous on va récapituler si vous le permettez parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur la documentation donc si si on a bien compris après on va passer la parole aux autres s'il ya quelqu'un qui veut poser une question il peut le faire donc concernant la documentation ce dont on a besoin c'est la fiche pédagogique de la séance en question compréhension de l'écrit compte rendu il ya aussi les fiches de toute la séquence les sujets des examens devoirs compos on doit les présenter aussi et d'évaluation et d'évaluation il y a qu'ils ont à la planification voilà il doit être à jour caitex il doit être à jour aussi pour le quai journal il faut qu'il y ait pour chaque séance la date l'heure le support les objectifs la séance le type la classe aussi donc il y a une colonne pour l'observation une colonne pour l'observation très bien il ya aussi les copies de la production écrite et les tâches réalisées les tâches communicative ou bien d'usage réalisé par les élèves c'est à dire les projets les projets ou bien les tâches réalisées par les élèves très bien aussi les cahiers qui doit être contrôlé et à jour le corps de formation qui doit être à jour et fonctionnel très bien cahier de formation récapitulé le cahier de formation où l'enseignant écrit et récapitule la formation dont il a bénéficié avec son inspecteur ou bien durant durant toute sa carrière voilà ça c'est pour la documentation et quant à l'évaluation ce qui ce qui sera évalué c'est les documents dont on vient de parler tout à l'heure et aussi le déroulement de la séance de compréhension de l'écrit le compte rendu comment le prof présente la séance on n'a pas on n'a pas encore abordé la méthodologie de chaque séance à présenter voilà ça j'allais vous poser la question parce que il ya beaucoup d'enseignants qui se demandent comment présente une séance de compréhension de l'écrit les états est ce que c'est clair pour les pour les documents comment on évaluer les documents je termine je prends cinq minutes pour terminer l'évaluation et puis je vais je vais parler de du côté pédagogique ou bien méthodologique des séances à présenter donc je dis un membre il contrôle les cahiers des élèves est ce qu'ils sont bien tenu et contrôle et puis la qualité et la norme de la trace écrite est ce qu'elle est trop longue est ce qu'elle est trop courte est ce qu'elle est est-ce qu'elle est dans les normes élaboré d'une façon pertinente et ordonnée ou bien mal élaboré qui n'est pas pertinent qui ne sert à rien pour l'élève l'enchaînement des séances respect est ce que l'enchaînement des séances est respecté selon le déroulé séquentiel selon la logique de la séquence ça veut dire il faut pas sauter du coca là on fait pas une séance de compréhension après on fait une séance de production avant de faire les points de langue etc donc on respecte l'enchaînement c'est ça voilà on respecte la la progression d'apprentissage d'une façon logique ok et puis si c'est non exemple exemple si c'est non par exemple la trace écrite ou bien le contrôle des cahiers est insuffisant pourquoi l'écriture des élèves comment elle est est ce qu'elle est prise en charge comment est l'écriture des élèves contrôle des copies des élèves est ce que les copies sont bien présentés ou bien moyennement présentés mal présentés dans l'ensemble des copies des élèves la production écrite parce qu'il y a quelqu'un qui est un membre qui contrôle le cahier des les cahiers des élèves et les copies des des élèves durant la deuxième séance de contrôler est ce que le code de correction et les utiliser ou bien non utilisé ou mal utilisé le code de correction dans les copies et puis qualité et performance de la rédaction dans l'ensemble est ce que la rédaction des élèves elle est quelle est sa qualité est ce que est ce qu'elle est satisfaisante moyenne médiocre insatisfaisante selon les critères de réussite donc est ce que la qualité de la production des élèves est ce qu'elle est présentable intelligible est ce qu'elle est pertinente selon le sujet de rédaction c'est à dire la qualité de l'écrit de l'élève la note l'appréciation est ce qu'elle est la note est ce qu'elle correspond à la rédaction dans l'ensemble est ce que la prise en l'appréciation du professeur quand il évalué l'écrit de son élève est ce que cette appréciation correspond à la qualité du travail ou bien au contenu du travail de de l'élève il faut qu'il y ait une une cohérence ou bien une pertinence entre l'appréciation du professeur et le travail de l'élève ou bien ses erreurs et bien on dit aussi que il faut qu'il faut évaluer le travail et non pas l'élève ça veut dire faut pas mettre des appréciations genre trop faibles ou ça on dit que ça il faut l'éviter faut mettre une évaluation sur le travail pédagogique purement pédagogique et non personnelle il faut éviter des appréciations humiliantes ou bien des qui portent un jugement sur l'élève qui paralysent l'élève qui qui touche la personnalité de l'élève donc il faut donner des appréciations pédagogique comme par exemple orthographe à respecter écriture à soigner la ponctuation à ne pas oublier les critères de réussite à respecter etc bien présenter ton devoir les verbes à bien conjuguer c'est à dire des des appréciations qui concernent le travail pédagogique ou bien très bien très bien tu as fait une bonne production ou bien tu pourras mieux faire en respectant les critères de réussite c'est à dire des observations qui aide l'élève à s'améliorer ou bien à identifier ses lacunes pédagogiques maintenant le contrôle du cahier de texte tenu à jour ou négligé est ce que le cahier texte est bien tenu à jour la date l'horaire le titre de l'activité les objectifs le support utilisé les margements des professeurs est ce que le niveau de compétence est mentionné au début de chaque compétence la thématique et le niveau de compétence à ce qu'il est mentionné au début de chaque séquence c'est important de le mentionner pourquoi l'enseignant doit doit s'y focaliser dans son travail et puis les intitulés du projet la séquence ce que je viens de dire séparation entre les séances on doit souligner après chaque séance pour que le la progression du programme soit claire et puis la progression du programme est ce qu'elle est suivie est respectée selon le cahier texte si c'est non pourquoi donc le monde le nombre de la le membre de la commission il dit voilà voilà un exemple où le professeur n'a pas respecté le programme etc ou bien tel ou tel point retard ou avance dans le programme s'il ya un retard ou une avance de le programme donc le membre de la commission doit le signaler pour que le l'enseignant le justifie l'intitulé des séances et leurs objectifs mentionné est ce qu'il est mentionné les objectifs des séances la tâche est ce qu'elle est lancée est ce qu'elle est réalisée la tâche communicative pourquoi parce que l'élève n'apprend pas seulement pour avoir pour apprendre il doit concrétiser ses apprentissages sous forme d'une tâche ou bien d'un produit concret comme une brochure comme un dépliant pour résoudre un problème par exemple voilà donc il faut qu'il y ait une tâche est ce qu'elle est est ce qu'elle est énoncé au début est ce qu'elle est évaluée à la fin à ce qu'elle est réalisée évaluée à la fin d'accord si vous le permettez monsieur de vagé on va voir si si nos collègues ont des questions par rapport à ce que vous avez dit est ce que est ce que jusqu'à maintenant tout est clair concernant la documentation est ce que vous voulez savoir d'autres choses sur la documentation vous voulez plutôt d'autres questions sur d'autres points par exemple la compréhension de l'écrit le compte rendu parce que on sait pas c'est ce que c'est ce dont on vous avez besoin exactement nous on essaie de répondre aux questions les plus importants est ce que quelqu'un parvis parmi vous a une question par rapport à ce qu'on vient de dire si vous avez des questions n'hésitez pas monsieur oui oui bonjour et merci pour la présentation je suis débutante donc je vais j'ai déjà fait mon cahier journal j'ai donné vous j'ai divisé le cahier sur deux côtés donc les premières années et les deuxièmes années qu'est ce que c'est normal oui il y en a qui pris qui qui préfèrent cette cette manière de travailler c'est acceptable c'est acceptable oui d'un côté et il planifie le travail de niveau de la première année et de l'autre côté le d'un autre niveau oui exactement c'est acceptable aussi c'est acceptable oui oui d'accord d'autres questions est ce que vous avez d'autres questions pour la documentation est ce que vous voulez qu'on en parle davantage ou voulait qu'on passe à autre chose par exemple le déroulement de la compréhension de l'écrit parce que monsieur sa nonne surtout la fiche elle ne doit pas être elle ne doit pas être une paperasse ou bien une fiche que l'enseignant ne peut pas utiliser en classe trop rempli qui dépasse le taille le timing de la séance donc elle doit être clair et bien structuré selon les objectifs d'accord doit contenir doit contenir les éléments essentiels à l'activité par exemple le compétence la compétence ciblée le niveau de compétence ciblée et puis l'activité les objectifs de l'activité le support et les étapes avec un timing parce que parce que s'il vous plaît si vous pouvez nous dire par exemple les étapes principales de la séance de compréhension de l'écrit et le temps qu'on doit accorder à chaque ou bien donner à chaque partie par exemple comment il fait la séance le prof c'est ça ce qui est important pour les enseignants parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur comment je fais telle séance et comment je fais telle séance il est quand il commence l'ancien on va essayer de simplifier le maximum parce que parfois il ya des choses qui nous paraissent évidentes mais ce n'est pas évident pour tout le monde donc l'enseignant il est là donc il va commencer comment il fait avec les élèves comment ils travaillent on va essayer de simplifier pour l'école l'enseignant est évalué sur deux séances de séance pédagogique généralement une séance de compréhension de l'écrit une séance de compte rendu ou bien une séance de langue il ya des enseignants qui préfèrent une séance de langue ou bien une autre séance mais le compte rendu est obligatoire partout est obligatoire le compte rendu de rédaction parce que ça fait partie de l'évaluation et de la remédiation et puis il est évalué sur une séance orale un test oral concernant la législation scolaire et la didactique ou bien la pédagogie et l'enseignant débutant cet enseignant débutant qui est examiné n'est pas obligé d'être parfait pour pas il faut pas être stressé on n'est pas là pour vous stresser ou bien pour vous faire peur on n'est pas obligé d'être parfait l'essentiel c'est d'avoir la moyenne et après vous allez progresser par la pratique et par l'expérience mais l'essentiel c'est de ne pas commettre l'impardonnable et de ne pas être au-dessous de la moyenne dans vos dans votre paix dans vos performances concernant la présentation de la première séance et concernant la présentation de la deuxième séance et concernant les documents et concernant votre posture et puis et puis concernant le test oral il y aura des questions pas des questions bloquantes pour vous bloquer mais des questions qui testent vos connaissances ordinaires concernant votre métier sur le plan pédagogique on va en parler par exemple je dis quel est le profil de sortie vous êtes dans une classe de première année vous avez présenté ou bien vous avez un niveau de première année un niveau de troisième année la commission vous peut vous poser une question de ce genre il vous dit vous avez le niveau de la première année quel est le profil de sortie que vous êtes en train de développer donc vous devez vous devez formuler le profil de sortie c'est la compétence globale vous devez connaître le profil de sortie que vous êtes en train de développer au terme de la de la première année dans une dans une démarche de résolution de situation problème en s'appuyant sur les compétences transversales et en associant des valeurs l'élève sera capable de comprendre et de produire des textes de tel ou tel type de en relation avec la situation de communication ça c'est le profil de sortie donc par exemple il vous dit qu'est ce que c'est l'approche par compétence par exemple ou bien quelle est la finalité d'une séance de langue quels sont ses objectifs quelle est la méthodologie d'une séance de langue et la méthodologie oui la méthodologie d'une séance de langue des les conseils par exemple sur le plan législatif quels sont les conseils qui sont tenus dans l'établissement qui concerne l'enseignant les différents conseils donc vous devez connaître le conseil d'enseignement au début de l'année le conseil dans deux deux cas de classe ou deux après chaque trimestre le conseil de l'éducation et le conseil disciplinaire de discipline vous devez connaître les différents conseils voilà par exemple il vous demande quelle est la finalité des séances de l'oral la réception et la production des questions qui testent votre compétence en didactique et en pédagogie oui monsieur sainou vous m'avez posé une question vous m'avez dit la méthodologie dans une séance de compréhension de l'écrit c'est ça donc la compréhension de l'écrit c'est une compétence langagière numéro numéro c'est à dire compétence de réception de l'écrit l'élève se positionne en tant que lecteur il doit se positionner ou bien il apprend à se positionner en tant que lecteur pourquoi oui en tant que lecteur par exemple compréhension de l'oral et il apprend à se positionner autant que auditeur il ya une erreur oui pardon monsieur l'inspecteur il ya une erreur que beaucoup d'enseignants font quand ils sont débutants par exemple ils demandent ils lisent le texte avant de demander aux élèves de lire le texte dans une séance de compréhension de l'écrit et il commence à la lecture magistrale voilà et il donne pas assez de temps aux élèves pour qu'ils lisent le texte et commence à travailler avec eux et à répondre aux questions donc qu'est ce que vous en pensez on va parler de ce problème et de cette anomalie donc je dis quel objectif spécifique de cette compréhension de l'écrit ce que l'élève se positionne en tant que lecteur ça veut dire quoi et pourquoi quels sont les objectifs c'est pour construire des sens et comprendre le contenu du texte donc l'élève doit comprendre le que le sens du texte par exemple si son père quand il arrive chez lui à la maison son père ou bien sa mère lui dit aujourd'hui vous avez étudié ce texte qui parle de de la pollution de l'air qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il dit ce texte quelles sont les informations essentielles du texte donc l'élève doit être doit être en mesure de de donner l'essentiel à son pas à son père ou à sa mère il doit comprendre le texte ou bien son camarade il lui dit moi j'ai mal compris le texte est ce que pouvait me réexpliquer l'essentiel donc les c'est pourquoi je dis que l'élève doit comprendre le sens du texte deuxièmement découvrir les caractéristiques linguistiques et typologiques du texte dégager la structure du texte appréhender la visée ou la valeur du texte chaque texte est un message quelle est sa visée donc voilà et en grosso modo l'élève doit appréhender les quatre aspects du texte l'aspect typographique l'aspect sémantique et l'aspect syntaxique ou bien linguistique et puis l'aspect typologique ou bien discursif donc maintenant quelle est la démarche la démarche il faut bien choisir le support en fonction du niveau séquentiel ou bien la thématique et le niveau et le niveau de compétence séquentiel il s'agit le thème par exemple s'il s'agit d'expliquer l'importance de l'activité physique donc le texte doit toucher le sport l'activité physique il doit toucher il doit et doit toucher l'explication les procédés explicatifs la structure d'un texte explicatif et ses caractéristiques donc bien choisir le support en fonction de la thématique ou la valeur choisie parce que le programme comporte des valeurs et la thématique représente la valeur à valeur sociétale la valeur humaine la valeur scientifique culturelle donc chaque texte a une valeur et elle est représentée par la thématique choisie et puis le texte doit correspondre à l'âge de l'élève il faut pas choisir un texte qui dépasse le niveau intellectuel de l'élève qui soit qui soit conforme ou bien adéquat à la réalité de votre classe pas un texte très compliqué le choix du texte et puis la définition des objectifs mon élève sera capable de dégager les éléments par a textuel du texte ça c'est un objectif qu'on doit voir opérationnel visible c'est à dire je 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 formule j'énonce des objectifs ils sont réalisables opérationnel l'élève doit pour sera capable de dégager les éléments par a textuel du texte pour formuler des hypothèses parce que les éléments par a textuel du texte ne ne sont pas une fin en soi mais il permet à l'élève de connaître la typographie du texte d'une part de connaître la typographie du texte comment il est présenté il ya un titre où il n'y a pas de titre il ya combien de paragraphes comment il est écrit comment il est écrit quelle est la source du texte donc il découvre la typographie du texte et en deuxième lieu ça lui permet de formuler des hypothèses d'anticiper sur le sens et ça c'est l'objectif essentiel de cette première étape donc comme objectif opérationnel je dois formuler ça comme objectif je dis l'élève sera capable de dégager les éléments par a textuel du texte et de formuler des hypothèses ou bien de d'anticiper sur le sens de l'élève sera capable de comprendre le contenu du texte concernant les idées principales et les idées secondaires ou bien les élèves les détails et les informations et sont essentiels donc qu'est-ce qu'il doit comprendre par exemple il doit comme dans le deuxième objectif comprendre le contenu des textes qu'est-ce qu'il doit comprendre la situation de communication il doit dégager la situation de communication qui est ce qui écrit à qui de quoi et pourquoi donc là il doit dégager l'élève doit savoir dégager la situation de communication et puis il doit savoir dégager le champ lexical il doit comprendre tout le champ lexical du du texte et puis l'élève sera capable de connaître les caractéristiques linguistiques du texte c'est à des quels sont les points pertinents qui sont utilisés dans ce texte par exemple si c'est un texte narratif dans l'élève doit repérer les compléments de temps les compléments de lieu il doit savoir repérer les personnages la formule de l'élément perturbateur déclencheur donc s'il s'agit de d'un texte narratif et s'il doit connaître le problème posé ou bien le thème principal il doit il doit trouver les procédés explicatifs oui s'il ya un combat la ponctuation spécifique à ce texte voilà l'objectivité du texte l'absence de l'auteur le présent le présent scientifique ou bien de vérité générale donc il doit découvrir les caractéristiques linguistiques du texte et puis les caractéristiques typologiques il doit savoir le type de ce texte il s'agit de quel type de donc mes questions posées concernant ce quatrième aspect doit 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 permettre à aider l'élève à comprendre le type du texte et même le genre du texte donc l'élève doit savoir c'est que c'est un texte qui raconte s'il est en train d'étudier une fable il doit savoir que c'est c'est une histoire où l'auteur il est en train de raconter il doit connaître c'est est ce que c'est c'est imaginaire est ce que c'est réel pardon juste une petite question donc c'est surtout des questions des questions sur le texte sur le paratexte sur le contenu sur la structure et pas beaucoup de questions par exemple par exemple je suis quand je suis dans la première étape monsieur quand je suis dans la première étape c'est l'étape de premièrement je commence par une étape de sensibilisation éveil de l'intérêt voilà de l'intérêt qu'est ce que je fais je fais rappeler je mets je contextualise mon travail je fais rappeler les intitulés ce qu'on vient je dis nous sommes quel est l'intitulé de notre séquence et quelle est la compétence ciblée dans cette séquence parce qu'elle est en train d'expliquer en train de raconter de croire qu'est ce qu'on cible et puis vous montrer le lien de l'activité avec cette compétence vous leur dites notre leçon aujourd'hui c'est la compréhension de l'écrit elle va vous permettre de d'étudier de comprendre un texte en lien avec notre séquence en lien avec notre compétence pour avoir un modèle de texte descriptif une minute je mets le chargeur pas ceci à travers ce on l'appelle aussi mise en route je pense mise en route éveil de l'intérêt sensibilisation c'est à dire l'élève ça c'est dans la mise en situation je suis dans la mise en situation ça permet de contextualiser le travail et de montrer le lien de l'activité le lien de l'activité avec la compétence la compétence ciblée ou bien avec la séquence où l'élève ne ne fait pas une compréhension de l'écrit sans comprendre pourquoi donc on lui dit dans cette leçon de compréhension de l'écrit on va étudier un texte pour le comprendre et pour découvrir un modèle de texte séquentiel et pour apprendre des ressources qui sont indispensables pour développer cette compétence c'est à dire si on va expliquer si on va expliquer comment vivre sainement donc ce texte va nous donner des ressources et un modèle de texte pour expliquer comment vivre sainement soit concernant l'activité physique soit l'alimentation soit l'hygiène corporelle etc donc l'élève doit connaître le lien du texte avec le lien de l'activité avec la le temps de l'intitulé séquentiel donc une fois je mets je mets en situation je prends au moins deux minutes il faut bien gérer le temps pour pas trop tarder sinon pour vous pouvez pourrez pas sinon vous pourrez pas atteindre vos objectifs il faut être concret poser des questions concrètes et ciblées donc je leur dis quel est l'intitulé de la séquence aujourd'hui que nous sommes en train de de développer quel est l'intitulé de la séquence voilà il me rappelle l'intitulé de la séquence et puis je leur dis quelle est notre activité aujourd'hui c'est la compréhension de l'écrit pourquoi on va faire cette leçon de compréhension écrit donc on va étudier le texte pourquoi pour le comprendre intelligemment pour le comprendre intelligemment et découvrir des ressources en relation avec notre séquence sur le plan thématique sur le plan discursif etc et puis qu'est ce que je fais je pose pour transiter je pose je montre des images sur le tableau je peux il faut être créatif l'enseignant et des fois il est imaginatif il est créatif si le texte par exemple parle de la pollution je peux coller au tableau des textes des images ou bien des photos qui montrent différentes pollution je leur dis allez que représentent pour vous ces photos qu'est ce que vous voyez sur ces photos l'élève il dit c'est la première photo je vois la pollution de l'air il a la fumée dans la dans la deuxième un autre élève il dit je vois la pollution dans la mer l'autre il dit je vois telle ou telle chose concerne la pollution je montre des des photos par exemple pour introduire le thème alors on dit maintenant nous allons voilà un texte nous allons à étudier un texte vous allez l'observer pour me donner ces éléments ces éléments par a textuel le titre le nombre de paragraphes la ressource les images ou bien les schémas qui l'accompagnent donc les élèves l'observe et commence à vous donner les éléments par a textuel le titre le titre le nom de paragraphe la source le nom de l'auteur la date la maison d'édition etc s'il ya une poctillation spécifique aussi et puis vous leur dites quand ils dégagent les éléments par a textuel du texte ou leur poser des questions pour faire formuler des hypothèses vous leur dites oui d'après les éléments d'après les éléments que vous venez de dégager le titre il est quelques mots que vous connaissez dans chaque paragraphe et la source du texte de quoi il va nous parler ce texte de quoi il va nous parler de quoi il va s'agir avant de lire le texte avant de lire le l'observation général des éléments par a textuel l'observation et ça ça prend quatre minutes sept minutes cinq cinq minutes cette étape comprend maximum cinq minutes il faut pas tarder ça parce que l'étape la plus importante c'est la lecture de recherche c'est la lecture la analytique c'est l'analyse où l'élève se pose se positionne autant que lecteur il va chercher un chercheur il va chercher le sens dans le texte il va creuser ça c'est l'état de la pli à laquelle à laquelle on doit réserver la part du lion donc une fois il dégage les éléments les éléments par a textuel on le fait formuler des hypothèses il ya un élève qui lève le doigt il dit ce texte il va nous parler de tel ou tel de tel thème combien vous lui dites vous lui dites et qui est ce qui parle parce que là les hypothèses de sens ne concerne pas seulement le thème c'est à dire de quoi on parle concerne aussi les émetteurs le récepteur et qui est ce qui qui écrit à qui ça fait partie aussi des hypothèses de sens et pourquoi je peux lui dire et pourquoi ce texte ça fait partie aussi des hypothèses de sens il faut pas croire que l'hypothèse de sens concerne seulement seulement le thème on peut lui dire il s'agit de quoi il s'agit d'un texte et peut-être un autre élève il me dit il s'agit d'un texte qui nous parle de la pollution pour nous donner ses différentes conséquences et ses différentes causes donc voilà et l'hypothèse de sens ne concerne pas seulement le thème les les hypothèses seront portées sur le tableau voilà j'écris au moins deux ou trois au tableau d'une façon brève faut pas écrire des phrases de deux kilomètres parce que vous n'aurez pas le temps j'écris brièvement les hypothèses des élèves et après la formulation des hypothèses qu'est ce qu'il faut il faut une lecture silencieuse une lecture silencieuse avec une consigne de lecture je ne dis pas seulement à mes élèves allez vous allez lire le texte silencieusement sans lui dire pourquoi il faut que je lui dise pourquoi pour l'orienter pour le motiver je lui dis allez maintenant vous avez vous venez de formuler les hypothèses de sens voilà on a écrit trois hypothèses maintenant on doit confirmer on doit vérifier alors qu'est ce qu'il faut vous allez lire silencieusement et je veux lire en même temps que vous l'enseignant il lit en même temps que les élèves pour commun pour connaître le temps de la lecture oui donc je le je le fais lire attentivement je leur donne le temps nécessaire de lecture je leur dis pour vérifier ses hypothèses il y a un élève qui a dit le texte parle de ceci de cela un autre élève il a dit c'est c'est l'auteur x qui parle à ses lecteurs il y a un autre qui a dit qui parle des causes de la de la pollution donc vérifier lisez pour trouver la situation de communication c'est à dire qui est ce qui parle à qui de quoi et pourquoi monsieur la lecture silencieuse c'est une lecture guidée c'est à dire avec une consigne précise par exemple une consigne conjuguée au présent de l'indicatif etc ça concerne le sens général du texte surtout la situation de communication et le thème donc ils vont vérifier parce que les élèves ont observé le texte ils ont dégagé les éléments essentiels paratextuels du texte et puis ils ont formulé quelques hypothèses concernant le thème et la situation de communication maintenant je leur dis vous allez lire silencieusement pour confirmer ce que vous avez formulé comme hypothèse et ça prend combien de temps la situation de communication juste pour confirmer les hypothèses de sens ça prend combien de temps généralement une seule lecture suffira ah oui oui une seule lecture suffira parce qu'on n'a qu'une heure on n'a qu'une heure on a beaucoup de choses à faire et après on leur donne le le qcm d'accord attendez s'il vous plaît juste un instant s'il vous plaît monsieur de vagé il ya quelqu'un qui veut poser ce qui veut poser une question oui c'est moi d'accord s'il vous plaît est ce qu'on peut est ce qu'on peut commencer par la lecture magistrale ou bien directement je demande aux apprenants de de lire silencieusement regardez la lecture magistrale quand quand vous avez un niveau d'élèves trop bas ou bien un texte très compliqué avec des mots difficiles voilà on fait pas là on place la lecture silencieuse par la lecture magistrale mais regardez pour pour respecter la finalité de cette lecture compréhension parce qu'elle a une finalité l'élève doit apprendre à être un lecteur intelligent autonome un chercheur un chercheur autonome il doit développer son autonomie parce que le jour de la composition par exemple le jour de l'examen est ce qu'il y aura un un professeur qui va le lui le lui dire le tel le lui lire le texte sera seul donc au premier dans le premier trimestre par exemple au début de l'année c'est faisable les élèves n'ont pas encore développé leur profil leur profil pédagogique de sortie aux pédagogiques ils sont débutants mois de septembre mois d'octobre mois de novembre donc là oui je peux remplacer la lecture silencieuse par la lecture magistrale pour les aider pour gagner du temps etc pour que ce soit clair pour mes élèves mais après après un rôle d'âge à l'entraînement pas après que après que l'élève a pris certaines expériences à développer ses compétences et son bagage ses ressources maintenant il doit compter sur lui même ça c'est la c'est la finalité de il doit développer ses compétences c'est son autonomie qu'on venait de dire donc je lui dis vous allez dire le crayon à la main le crayon à la main pour trouver les détails essentiels en relation avec les hypothèses de sens que vous avez formé on peut on peut dire à chercher les lignes c'est calde par exemple de dame oui non ça c'est dans les dans les questions dans les questions après maintenant je leur dis prenez le crayon vous lisez mais on vient confirmer les épreuves signer vous soulignez le thème la situation de communication qui est ce qui parle à qui de quoi et pourquoi quels sont les mots clés vous soulignez les mots clés etc quand il termine la lecture silencieuse je pose les questions nécessaires pour confirmer ou infirmer l'hypothèse l'hypothèse que je confirme je la laisse écrite et les autres je les efface très bien toutes les hypothèses sont pertinentes par exemple je les laisse c'est bon mais le le premier oui c'est celles qui sont similaires celles qui sont similaires mais formulées autrement différemment c'est une c'est une richesse pour l'élève je peux les laisser si elles sont pertinentes juste correctes mais formuler différemment je les laisse mais éviter le remplissage mais il faut déjà d'abord porter au tableau juste deux trois au maximum ça dépend du niveau c'est si on a les quatrièmes années on peut formuler deux trois phrases si on a des mais le professeur doit doit compter sur sa vigilance ou bien sur son intelligence professionnelle pour ne pas écrire des redondances c'est à dire les mêmes les mêmes idées les mêmes hypothèses au tableau j'essaie d'écrire des hypothèses différentes au tableau pour ne garder que les plus correctes et puis la deuxième étape la deuxième étape maintenant vous voulez vous dites aux élèves voilà maintenant nous avons confirmé l'exploitation maintenant on va relire le terrain vous allez chercher la situation de communication par exemple pour remplir le tableau qui est ce qui parle à qui de quoi et pourquoi et puis voulait poser des questions ciblées sur les différents points essentiels du texte pour construire du sens l'idée générale le thème ou bien le thème principal les informations essentielles données et c'est ce que c'est ça voilà faut faire sous forme de d'activité donc une fois après cette lecture silencieuse je fais dégager par mes élèves le thème correct le thème du texte correct et la situation de communication alors je rentre dans la dans la lecture ana dit à la lecture analytique la lecture analytique c'est la lecture on a dit quoi on a dit la premièrement la phase de sensibilisation la mise en situation etc et puis la phase d'observation et d'anticipation sur le sens et puis on a dit la lecture silencieuse pour confirmer ou infirmer les hypothèses de sens et la situation de communication le crayon à la main et puis maintenant le quatrième moment c'est la lecture analytique de recherche le crayon à la main aussi toujours le crayon à la main donc exploitation proprement dit du texte un moment de lecture active c'est un moment de lecture active on doit impliquer tous les apprenants individuellement en binôme ou en petits groupes dans une lecture analytique de recherche par un va et vient dans le texte le crayon à la main en moyen de tâches et de questions ciblées et progressive pourquoi pour chercher pour repérer pour souligner encadrer relever classer et trouver tout ce qui a trait aux aspects aux aspects fondamentaux du texte c'est à dire le thème le sens le champ lexical les détails essentiels les moyens linguistiques utilisés les procédés le type du texte la structure du texte donc je pose d'une façon progressive les questions concernant les aspects essentiels du texte une question je pense que je pense qu'il ya quelqu'un qui veut poser une question c'est champ ce nom qui veut poser une question est ce que vous avez des questions oui c'est moi oui vas-y donc peut-on travailler les points de langue de la séquence oui je dis les aspects fondamentaux du texte premièrement l'aspect typographique ça se travaille au début dans la première étape à la deuxième étape c'est à dire l'observation du texte ici je quand je quand je fais observer le texte ici je suis en train de faire découvrir l'aspect typographique du texte l'élève il comprend comment le texte il est écrit concernant sa typographie la ponctuation le nombre de paragraphes le titre la source parce qu'il est écrit horizontalement verticalement par exemple comme le fait divers donc il dit il découvre l'image du texte l'élève ça c'est l'aspect typographique et puis je passe à l'aspect sémantique l'aspect sémantique c'est à dire thématique thématique le sens de quoi parle le texte qu'est ce qu'il dit essentiellement par exemple il définit il reformer comment il reformer il donne les causes quelles sont les causes il donne les conséquences quelles sont les conséquences il faut que l'élève comprennent l'essentiel du texte le sens il comprenne les informations essentielles si par exemple il parle de la pollution les causes et les conséquences donc dans la deuxième partie deuxième aspect l'élève il doit découvrir de quoi on parle on parle de la pollution qu'est ce qu'il dit de la pollution il définit la pollution il dit qu'est ce que c'est la pollution alors où est la définition de la pollution trouvez moi la définition quel verbe il a utilisé pour définir le texte et puis je leur dis qu'est ce qu'ils donnent après ils donnent les causes de la définition allez avec votre crayon encadrer ou bien souligner les trois causes ou bien les quatre causes qui sont données dans le texte je leur donne le temps pour les élèves ont besoin du temps pour chercher pour trouver donc c'est pour qu'ils deviennent intelligents pour développer leur il faut pas poser la question et tout de suite je donne la parole à quelqu'un et toujours les mêmes qui répondent et les autres ne cherchent pas et ils attendent la réponse collective non il faut il faut que je m'assure que tous les élèves sont en train de chercher et de creuser et d'analyser le texte je leur dis allez trouver moi les quatre causes de la pollution qui sont données dans le texte alors les élèves sont en train de voir le texte mais pas de voir le plafond il est des élèves qui ne regardent pas le texte ne se refaire pas au texte donc ils font ils sont en train de chercher moi je fais le tour de table je fais le tour de table j'ai dit voilà très bien tu as trouvé les deux premières encore trouve les deux les deux autres et je fais un tour pour évaluer pour leur donner du feedback pour donner du feedback à mes élèves je leur dis voilà dans la bonne voie ou bien s'il n'a pas compris je lui dis tu n'as rien trouvé pourquoi tu n'as pas compris la question je lui reforme la question ou bien je l'aide à trouver la première je lui donne la piste je lui donne pas la réponse et puis il ya les conséquences du texte de la pollution je leur dis maintenant voilà on a trouvé les causes et je fais la prise de notre tableau le tableau est un moyen indispensable pour organiser le cours donc on prend au fur et à mesure les notes on fait une prise de notes d'une façon concise avec des formes nominales ou des petites phrases par exemple les causes de la pollution je les écris sur le tableau comme ça au fur et à mesure maintenant je leur dis mes élèves vous allez me chercher les conséquences qui sont données dans le texte les conséquences de la pollution et je leur donne le temps nécessaire je leur dis en binom maintenant maintenant vous travaillez en binom c'est à dire à deux les élèves commencent à se concerter à chercher à deux ça les motifs plus il faut changer de stratégie donc les élèves cherche les conséquences et moi je fais le tour le tour des tables pour les orienter pour les évaluer pour les motiver et pour débloquer les élèves en difficulté parce que le professeur ne doit pas rester toujours sur l'estrade il doit pas rester statique sur l'estrade et doit se rapprocher de ses élèves pour les accompagner et puis ici monsieur ça non on parle du côté c'est mon sémantique l'aspect sémantique c'est à dire thématique et puis je quand je vois que l'aspect thématique ou bien sémantique est suffisamment appréhendé par mes élèves suffisamment travaillé par mes élèves je passe au côté linguistique je leur dis regardez la définition quand il a défini quand il continue à donner le sens de la pollution comme on appelle ça alors l'élève il ne sait pas je lui ai dit qu'est ce qu'il fait ici dans cette phrase il définit la comment on appelle ça on appelle ça la définition quel verbe il a utilisé il a utilisé le verbe être ou bien veut dire signifie donc ici le côté linguistique par exemple il dit il y a la pollution il a dit pourquoi quel mot il a utilisé pour dire pourquoi il a utilisé par exemple parce que parce que il a utilisé car dans qu'est ce qu'elle exprime parce que elle exprime la cause à nous dans la raison à nous dans le motif donc l'élève doit découvrir les éléments linguistiques ou bien les points de langue pertinents de ce texte il doit les découvrir c'est un texte explicatif je avec mes questions ciblées je dois faire découvrir par mes élèves les procédés essentiels utilisés dans ce texte explicatif je dois faire découvrir le présent ou bien le temps dominant dans ce texte à savoir le présent de vérité je dois faire découvrir c'est inciter les les points c'est pardon monsieur c'est inciter les les points de les points à revoir ou bien à voir dans la séquence les notions oui c'est à dire les notions déjà abordés pour découvrir les ressources les ressources les ressources spécifiques à ce texte oui oui c'est à dire les ressources linguistiques à ce texte il ya le le temps le présent de vérité général il y a les procédés explicatifs il y a aussi mobiliser pour faire une bonne production écrite parce qu'il ya l'animation je dois faire découvrir qu'il ya une admiration et quels sont les moyens utilisés il ya les tirés ou bien les virgules et deux points la reformulation s'il ya une reformulation je dois faire découvrir par une question ciblée qu'il ya une reformulation et quel est le terme ou bien la structure qu'il introduit je dois faire découvrir ça ça c'est dans quel ça dans une petite remarque si vous de poser une question je voulais ajouter quelque chose de très important donc et des questions sur les points de langue déjà abordé dans la séquence qui ont rapport avec la production écrite bien là c'est à dire qu'il doit mobiliser pour faire une bonne production écrite parce qu'il ya un lien entre dans une séquence il ya un lien entre le texte de la compréhension de l'écrit et la production écrite le texte de la compréhension de l'écrit c'est en quelque sorte un modèle à reproduire lors de la séance de la production écrite si par exemple on aborde dans une séquence les points de langue suivant la définition la reformulation par exemple n'aborde je sais pas la cause et la conséquence c'est bien de poser des questions sur la cause et la conséquence parce que l'élève va découvrir que dans ce texte explicatif on a employé la cause et la conséquence pour fournir des explications et lui il va se dire tiens moi aussi je dois faire de même lors de la production écrite pour faire un bon texte explicatif donc il ya un lien entre ça et ça la fonction de la compréhension de l'écrit la fonction de la d'une activité de la compréhension de l'écrit quelle est sa fonction sa fonction c'est l'apprentissage des ressources l'élève apprend les ressources pour développer le modèle discursif qu'il va produire soit oralement soit par écrit l'élève il il rentre dans cette dans ce processus séquenciel pour apprendre des ressources et dans les activités où il apprend des ressources la compréhension de l'écrit à lui dans des ressources et un modèle de texte pour l'entraîner pour l'entraîner à produire le type du texte visé comme il vient de dire monsieur sanon je ne dois pas je ne à tort et à travers et parler de tout et de rien et lui poser n'importe quelle question qui me traverse la tête non mes questions doivent être ciblées et pertinentes et en fonction du temps de la séance est concernant la thèse ou bien la synthèse de la séance j'allais en venir j'allais en venir oui je n'ai pas fini il nous reste la synthèse et puis on va rentrer dans le compte rendu monsieur sainon d'accord donc après avoir après avoir développé ou bien construit le sens du texte les élèves ils ont quand je vous ai donné un exemple par un texte explicatif sur la pollution je vous ai ça c'était un exemple pour vous clarifier les choses donc l'élève il a compris le thème il a compris que le texte part de la pollution il a compris la situation de communication qui est ce qui nous parle ou bien qui nous écrit sur la pollution et à qui il écrit est ce qu'il écrit un public général il écrit à des étudiants il écrit aux pollueurs par exemple les les fabricants les usines à qui il écrit et pourquoi pour les sensibiliser pour le pour leur expliquer les causes et les conséquences de la pollution donc une fois l'élève il comprend le thème la situation de communication et puis il trouve les causes les causes il énumère les causes il les trouve d'une façon résumée les conséquences et puis il trouve les procédés utilisés les points de langue pertinents dans ce texte et puis il apprend quel est le type de ce texte il a compris que le texte est en train d'expliquer l'auteur est neutre et l'objectif le présent de vérité générale etc il comprend qu'il s'agit d'un texte explicatif là maintenant je dois évaluer mon travail je dois arriver à la synthèse c'est une phase d'évaluation de la compréhension donc qu'est ce que je fais je fais un travail de synthèse sous forme de canevas lacunaire lacunaire où l'élève doit remplir des pointillés avec des mots pertinents en relation avec le sens du texte soit sur le plan thématique soit sur le plan linguistique etc pour les remplir sont dans ce canevas ou bien ce forme de carte mentale c'est non reforme la je leur dis allez le texte nous parle de quoi écrivez carte mentale par exemple je fais un cercle en haut je les dis nous parle de quoi ici vous écrivez le thème et puis trouver la définition comment il a défini ce thème et puis trouver moi les causes 3 3 causes trouver moi les conséquences donc l'élève il récapitule le le texte sous forme d'une carte mentale ou bien sur une grille ou bien il donne un autre titre au texte donc on termine par un moment de synthèse qui permet de vérifier et d'évaluer la compréhension donc ce travail il a plusieurs formes soit un résumé lacunaire c'est un résumé lacunaire soit un plan du texte soit une reformulation des idées principales ça c'est un travail de synthèse et l'essentiel ce que je vous conseille surtout c'est de bien gérer le temps ne vous égarez pas dans les dédales de dans les dédales de du texte et dans les petits détails etc soyez soyez concrets et avec des questions ciblées pour gagner du temps et pouvoir arriver au travail de synthèse chez nous on fait la lecture oralisée après la synthèse voilà maintenant si on termine si on a le temps qu'est ce qu'on fait maintenant on va évaluer on fait une évaluation préliminaire une évaluation et préliminaire je fais lire quelques élèves pour savoir quelles sont les difficultés de mes élèves concernant la lecture de ce texte donc je fais lire les mes élèves et même la lecture courante va les aider à maintenir l'information et à comprendre le texte aussi donc je vais lire lecture orale du texte à la fin maintenant concernant le compte rendu le compte rendu donc vous avez retenu les étapes essentielles de la compréhension de l'écrit c'est la question la mise en situation mise en situation et puis observation et anticipation sur le sens et puis lecture analytique et puis un moment d'évaluation de synthèse ça y est oui oui c'est la lecture oralisée si vous avez le temps pourquoi pour évaluer la lecture de vos élèves et pour les permettre aussi de lire ce texte pour maintenir l'information et pour le comprendre davantage maintenant le compte rendu de rédaction le compte rendu de rédaction c'est une activité d'évaluation et de remédiation elle permet aussi l'auto évaluation et l'auto correction c'est une évaluation formative par le professeur il prend les copies de ses élèves et les évaluer à la maison en utilisant un code pour comprendre qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché dans dans cette compétence dans le développement de cette compétence comment elle est développée est ce qu'elle est suffisamment développée par la plupart de mes élèves combien 50 % de mes élèves 80 % mes élèves etc et quelles étaient les lacunes concernant la compétence donc c'est une évaluation du professeur en utilisant le code de correction vous connaissez le code normalement oui oui bien sûr oui je vais le parler avec eux il faut utiliser le code de correction dans les copies et les copies il faut pas les oublier à la maison le jour de l'examen il faut les a il faut les amener avec vous les copies des élèves c'est très important s'il n'y a pas de copie des élèves peut-être l'examen sera annulé donc les copies des élèves doit doit être disponible sur la table des dégéries pour voir le pour voir le couronnement de la séquence de la qualité du travail des élèves parce que c'est essentiel les étapes monsieur sa non je sais que le temps 13 mise en situation pour rappeler brièvement l'intitulé de la séquence toujours une mise en situation toujours il faut mettre en sur contextualiser votre travail dans le cadre de la séquence et puis rappel des sujets notamment la tâche et le type du texte à produire ou bien du texte produit donc on fait rappeler quelle était la tâche demandée et quel était le type du texte que vous que les élèves ont produit dans cette production écrite c'est-à-dire rappel des sujets oralement et puis je prends les copies de mes élèves et je les montre je les montre aux élèves je leur montre les copies je leur dis voilà j'ai corrigé vos copies je les ai évalué et voilà ce que j'ai trouvé de positif et voilà ce que j'ai trouvé d'insuffisance en donnant quelques conseils il ne suffit pas de de relever les insuffisances mais il faut donner certains conseils aux élèves je leur dis par exemple j'ai remarqué que la plupart des élèves avaient oublié la ponctuation avaient mal conjugué les verbes pourtant on a conjugué les verbes pendant les leçons dans la prochaine fois on doit on doit pas oublier la ponctuation vous avez commis beaucoup de fautes d'orthographe pourquoi parce que vous n'avez pas utilisé la banque de mots vous n'avez pas bien regardé la banque de mots la prochaine fois il vous faut il faut vous familiariser à l'utilisation de la banque de mots et il y avait il y avait trop de fautes pourquoi parce que vous n'avez pas comparé votre écrit au bruyant avec les critères de réussite vous avez oublié les critères de réussite avant la mise en propre vous n'avez pas regardé les critères de réussite avant de recopier en propre votre travail écrit donc je fais des remarques et en même temps je donne des cons des conseils pour que ce soit pour que pour que mes élèves soient orientés pour qu'ils évitent ces fautes ou bien ces insuffisances et puis je distribue un paragraphe d'un élève moyennement réussi sur une polycopie sur une polycopie au recto un paragraphe et au verso avec des activités de remédiation au verso pour gagner du temps parce que c'est un jour de l'examen pouvait avoir des papiers pour imprimer un paragraphe un paragraphe d'un élève un paragraphe moyennement réussi par un élève qui comporte des surtout des erreurs séquentielles et au verso des activités de remédiation pour gagner du temps donc vous distribuez ce paragraphe et vous demandez à vos élèves de l'observer de l'observer pour délimiter les phrases pour savoir où est la première phrase où est la deuxième ou la troisième ou la quatrième pour délimiter les phrases et puis vous demandez aux élèves de trouver la faute dans la première phrase une faute linguistique ou bien etc j'ai des fautes séquentielles ils trouvent la première faute quand les élèves signalent ou bien repère la première faute vous vous analysez la faute vous leur dites c'est quel genre de faute est ce que le mot est mal écrit est ce que est ce que c'est un mot mal placé est ce que c'est un verbe mal conjugué c'est un mot répété quel genre de faute quel genre de faute voilà donc on doit identifier la faute et puis corriger la faute on voit on doit faire corriger la faute et utiliser le plm les ardoises si vous avez les ardoises et c'est très bien d'avoir les ardoises par exemple ça ça permet de travail de faire travailler l'ensemble des élèves l'ensemble de la classe et ça permet de contrôler de vérifier le travail de tous les élèves et pour ça permet aussi j'allais en venir ça permet de gagner du temps je leur dis allez qui est qui est ce qui veut corriger cette faute allez sur votre ardoise allez sur votre ardoise écrivez le corriger la faute alors l'élève il corrige le verbe mal conjugué je leur donne un petit moment pour écrire et puis je tape je tape comme ça et tout le monde me montre la lardoise et je dis voilà et j'ai évalué le travail de mes élèves et puis je corrige soit je passe directement à la remédiation avec un exercice sur par exemple présent de le présent de l'indicatif d'un verbe du premier groupe ou d'un deuxième groupe ou d'un verbe séconcière qui a été employé directement je fais l'exercice et je passe à la deuxième faute à la troisième faute il faut pas exagérer dans le nombre de fautes parce que vous n'aurez pas le temps on n'aurez pas le temps il faut atteindre vos objectifs donc choisissez les fautes pertinentes et importantes de la de la séquence ou bien de l'écrit il faut bien choisir les fautes ne choisissez pas des erreurs occasionnelles il faut choisir les erreurs qui concernent les ressources séquencières vous les faites corriger dans chaque phrase où il y a la faute vous faites corriger soit après chaque faute vous faites la remédiation ou bien vous terminez la correction des fautes vous faites la remédiation quand vous terminez la remédiation avec les activités au verso au verso de de la polycopie maintenant vous allez attaquer la la cohérence du texte il y en a qui parle par exemple la méthode de drasse la méthode de drasse c'est à dire déplacer remplacer supprimer etc c'est à dire qu'est-ce qu'on doit déplacer qu'est-ce qu'on doit supprimer pour garder que l'essentiel et qu'est-ce qu'on doit améliorer donc améliorer la cohérence textuelle s'il ya s'il ya par exemple un connecteur qui manque on l'ajoute la ponctuation erronée on la corrige donc vous parlez de de l'amélioration oui c'est là c'est un par exemple une phrase et est mal placée par rapport à l'autre on peut la déplacer quand on parle de la cohérence textuelle oui oui une question oui j'ai une question donc on commence directement avec le paragraphe à améliorer il n'y a pas des erreurs communes avant de commencer l'amélioration il y a deux méthodes il y en a parlé il y en a qui relèvent des petits énoncés des petits énoncés du paragraphe de ses élèves des petits énoncés comme ça où il ya où il ya chaque fois une faute à traiter le premier énoncé avec une faute il identifie la faute sur la grille sur une grille au tableau il dit c'est quelle faute conjugaison orthographe grammaire et etc et puis il corrige la faute par les élèves et puis il écrit le deuxième énoncé avec une faute et puis il n'a dit fait la faute et puis il fait corriger elle rappelle la règle etc et puis deuxième troisième énoncé et et après après la remédiation il passe à amélioration d'un paragraphe mais ça prend du temps de voir oui justement ça prend du temps le problème oui oui ça vous permet pas de terminer la leçon il y a de le mieux est de choisir un paragraphe on choisit un paragraphe polycopié vous de vous le dire surtout le jour de l'examen utilisez les polycopies c'est mieux un paragraphe où il ya il ya des fautes comme chaque phrase dans chaque phrase des fautes communes des fautes importantes séquencières qui concerne le type du texte de la séquence les élèves les élèves ils observent quand je l'ai déjà dit les élèves observent le texte ils délimitent les phrases ils voient où est la première phrase la deuxième vous leur dites allez délimiter les phrases pour les orienter un peu dans leur travail et puis maintenant vous leur dit dans la première phrase il y a une faute qui est ce qui peut la trouver donc essayer de les aider à trouver la première faute et puis de la de l'identifier quel genre de faute et puis de la corriger et puis de rappeler la règle de rappeler la règle et puis de la soit de faire la remédiation tout de suite ou bien vous terminez vous passez à la deuxième phrase la même chose la troisième phrase vous trouvez la faute la même chose et vous faites remédiation pour permettre à l'élève d'améliorer son paragraphe et puis vous vous passez à la cohérence textuelle maintenant vous leur dites on a corrigé les erreurs de langue etc maintenant nous allons améliorer le texte est-ce qu'il y a des phrases à déplacer est-ce qu'il y a des mots à ajouter est-ce qu'il y a des connecteurs à ajouter est-ce qu'il y a un titre à mettre pour le texte vous améliorez vous améliorez le texte pour qu'il soit plus cohérent puis un plus intelligible etc une fois le texte est cohérent intelligible quand vous faites lire le paragraphe c'est s'il y a un oubli ou quelque chose vous le faites recopier par vos élèves comme un produit final sur le cahier de l'élève et puis vous faites lire deux copies vous faites lire au moins deux copies de deux élèves une fille un garçon les meilleurs les meilleures copies vous les faites lire par l'élève lui-même pour montrer que c'est pas impossible que tout le monde peut essayer c'est à dire vous faites lire les les meilleurs ici vous m'entendez monsieur sainou oui oui je vous entends sur les lire pour encourager pour valoriser le travail des élèves vous fait vous faites lire les meilleurs vous leur dites voilà vos camarades et ils ont bien produit des paragraphes on va vous lire quelques exemples deux exemples et la prochaine fois j'espère que tout le monde pourra réussir un tel travail de telle qualité et la prochaine fois vous leur dites nous allons vous allez vous auto évaluer selon les critères de réussite avec vos copies il faut prendre vos copies le crayon à la main vous faites une auto évaluation par rapport aux critères de réussite qu'est ce que j'ai fait oui ce que je n'ai fait pas non parce qu'il y a une grille avec les critères de réussite et puis autocorrections les élèves s'autocorisent c'est à dire corrigent leurs erreurs personnelles et si l'élève a fait la même séance non la séance prochaine c'est après vous ne pouvez pas le faire dans la même parce que l'atelier des critères se fait en plusieurs séances donc la prochaine séance les élèves prennent leur crayon et si l'élève a fait un travail un peu inintelligible bâclé un mauvais paragraphe il doit réécrire le produit qu'il a obtenu pendant le ou bien réécrire au moins deux phrases au moins deux phrases en s'appuyant en s'inspirant sur le produit obtenu dans la séance de contre-rendu donc voilà le contre-rendu c'est une séance d'évaluation où le professeur évalué préalablement à domicile chez lui les copies de l'élève et les évaluer et puis il continue l'évaluation en donnant les remarques à ses élèves c'est une évaluation quand il donne des remarques à ses élèves c'est une évaluation il veut dire voilà ce qui est ce qui a marché voilà ce qui n'a pas marché ça fait partie de l'évaluation et puis il y a la correction donc le contre-rendu c'est une séance aussi de correction le professeur corrige il fait corriger par les élèves et puis c'est une séance de remédiation remédiation oui donc il remédie les lacunes ça c'est le contre-rendu donc il a plusieurs fonctions il a de multiples fonctions le contre-rendu de la production écrite et puis il y a l'auto l'auto évaluation et l'auto correction on appelle ça l'évaluation formatrice parce qu'il est l'évaluation formative et l'évaluation formatrice c'est à dire l'élève il fait un retour sur son travail pour s'auto évaluer et puis pour s'auto cori corriger ça c'est une évaluation formatrice ça y est est ce que vous avez des questions oui on fait plus l'amélioration on fait l'élaboration on a on l'élaboration vous voulez dire l'élaboration dans l'amélioration du paragraphe on fait pas l'amélioration on fait l'élaboration on élabore graph avec mes apprenants nos apprenants quand est-ce dans le pas dans le contre-rendu dans la correction oui le contre-rendu on l'appelle aussi la correction de l'écrit la correction de l'écrit donc vous corriger le paragraphe pour bien l'élaborer le le réelaborer ou bien de l'améliorer on appelle ça l'amélioration du paragraphe perfectionnement du paragraphe correction du paragraphe donc il est tout internet terminologie est similaire ou bien à utiliser semblable très bien donc je pense que c'est c'est l'essentiel pour cette réunion merci beaucoup je voulais de leur dire pour 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 éviter le trac pendant le donc avant avant la avant le jour de l'examen essayez de présenter un cours devant vos collègues vos collègues équipes de français votre équipe vos collègues de français ils assistent avec avec vous dans une séance de compréhension de l'écrit et ils font les remarques pas pour pour vous décourager mais seulement pour vous pour vous montrer qu'est ce qu'il faut améliorer il vous donne les points positifs il faut qu'il vous donne les points positifs si nous n'avons pas les points positifs ça ça vous décourage un peu donc il doit vous donner les points positifs et doit vous montrer qu'est ce qu'il faut améliorer ils doivent assister avec vous pour prendre de même même par exemple votre directeur peut assister ou bien un professeur d'une autre matière il peut assister et puis vous débattez le le cours et puis un autre cours vous faites le cours de de votre collègue le contre-ondé quand quand il a un contre-ondé vous lui dites laissez moi faire ce contre-ondé à sa place c'est pour vous entraîner et puis le jour de l'examen normalement votre inspecteur avant de commencer le cours il doit discuter un peu avec vous il doit il doit prendre au moins deux minutes trois minutes pour vous pour vous enlever le trac il discute un peu pour vous pour vous mettre en confiance on appelle ça la mise en confiance moi généralement quand il ya le professeur stagiaire celui que je vais examiner avant qu'il commence le cours je je discute avec lui devant la devant la porte devant la porte pour pourquoi pour le mettre encore en confiance pour le mettre en confiance ça c'est une phase essentielle la mise en confiance donc je vous souhaite bon succès et ce que je ce que pour vous mettre en confiance aussi c'est dans le cadre de cela vous n'êtes pas obligé d'être parfait bien sûr bien sûr l'essentiel c'est d'avoir la moyenne de la moyenne devant le jury parce qu'au-dessus de la moyenne on pouvait pas être accepté dans la fonction publique l'essentiel c'est d'avoir la moyenne et après par le temps par l'expérience vous allez vous améliorer et devenir de bons professeurs ça y est il faut éviter l'impardonnable par exemple l'accord du participe passé au tableau des fois il est défaut d'inattention il y a défaut d'inattention mais si vous répétez toujours les mêmes fautes par exemple les accords vous savez pas accorder le sujet avec le verbe ou bien des mots des mots essentiels de thématique essentiel qui sont importants vous les écrivez d'une façon incorrecte donc il faut pas commettre l'impardonnable la bonne utilisation du tableau etc merci beaucoup monsieur l'inspecteur j'espère que j'étais que vous avez que j'étais vous nous avez donné presque deux heures de votre temps précieux donc c'est quelque chose de j'ai beaucoup de travail j'ai laissé beaucoup de travail de regarder et j'ai tenu à on le sait on le sait on le sait merci beaucoup on vous remercie jamais assez donc j'espère que j'espère que nos collègues ont pris des notes et ça va le servir oui c'est vrai merci beaucoup merci à vous et la séduité dans d'autres merci à vous 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 merci à vous